Musique Musique Alors mes espoirs pour la nouvelle génération, disons que ma génération, la transition écologique, c'était surtout et avant tout une ambition qu'on essayait de transmettre dans tous les projets. Pour la nouvelle génération, c'est plus une ambition, c'est une obligation. J'ai beaucoup d'espoir par rapport à cette génération-là parce qu'on a la chance d'avoir face à nous des étudiants qui ont fait ce choix, ce choix d'étudier la transition, ce choix d'être acteur de la transition. Qu'est-ce qui va se passer au futur ? On comprend que nous devons changer nos habits. Changer est un grand mot, donc pour cette raison, nous devons comprendre comment on peut faire ça. Et c'est ce qui m'a mis le plus en train de me dire. J'ai beaucoup d'espoir parce que je comprends que c'est une génération de la collaboration du réseau, d'une sorte d'écologie des compétences. Et finalement, on sait que c'est la création d'un écosystème fort de la transition qui va permettre un changement durable à court, moyen et long terme. Je ne savais pas ce que c'est la transition, je ne le savais pas, mais je voulais savoir ce que c'est. J'étais curieux sur ce terme, la transition, c'est pourquoi je voulais savoir, c'est pourquoi j'ai rejoint le workshop de transition. Nous sommes en fin d'été 2022. Ce qui se passe en ce moment dans le monde est du jamais vu. Post-Covid, avec la guerre en Ukraine, le climat en total dérèglement, l'ensemble des systèmes qu'on connaissait depuis longtemps et qui semblaient assurer nos vies quotidiennes, semblent partir en vrille. Ce monde qui change se voit surtout dans la forme est la vie des villes et des territoires. C'est là-dedans où nous voyons l'impact de la crise climatique, l'impact de la crise sociale, l'impact de la crise économique. Les villes deviennent plus chaudes, subissent des canicules, subissent des crues, subissent de nouvelles populations. Ces contextes obligent l'ensemble des systèmes qui s'occupent du futur des villes et des territoires de redessiner leurs formes, de redessiner leurs fonctions, d'imaginer des nouvelles villes pour donner plus de résilience et plus de justice aux populations du monde entier. Créée en 1987 à Genève, la Fondation Breillard Architectes abrite les plans, les dessins et les maquettes des trois architectes importants du milieu genevois, Maurice, Pierre et Charles Breillard. C'est grâce à cette histoire longue qui s'étire à plus d'un siècle que nous sommes aujourd'hui en position de renouveler, de réanimer cette tradition pour trouver des solutions, pour nous poser des questions et pour travailler avec le partenaire du territoire sur l'idée, la forme, la fonction, le caractère, la symbolique de la ville de demain. Depuis 2017, nous avons créé un programme de culture et de recherche d'ampleur mondial intitulé The Eco-Century Project. C'est dans ce programme pluriannuel que s'inscrit notre initiative du Transition Workshop. Le Transition Workshop, c'est une véritable invention. C'est un atelier de travail où plusieurs disciplines viennent expliquer pourquoi et comment nous sommes en crise et donner à nos jeunes participants les outils et les méthodes pour imaginer les villes et les territoires de demain. Nous avons compris assez tôt qu'il faut comprendre un peu mieux ce qui nous arrive aujourd'hui pour savoir travailler dessus. C'est pour ça que nous avons organisé The Transition Workshop en deux parties. La première, c'est la Theory Masterclass. Pendant 80 heures, nos participants sont informés de manière approfondie mais rapide de toute une série de questions qui concernent le climat, l'énergie, les ressources, la sociologie, l'immigration, tout ce qui compose la crise d'aujourd'hui. Suite à la Theory Masterclass, nous entrons dans l'application avec le Design Studio. C'est là où nos participants sont confrontés aux réalités du territoire genevois grâce à un travail collaboratif avec nos partenaires locaux où vraiment là la question se pose comment dessiner, comment inventer un espace, un cadre de vie qui correspondrait au nouveau mode de vie, à la nouvelle manière de vivre de manière écologique, de manière résiliente et de manière décarbonée. Alors cet été, nous avons été confrontés dans le cadre de The Transition Workshop avec une question, elle est permanente, elle persiste, elle ouvre toute une série de préoccupations sur le futur des villes et des territoires. C'est comment on densifie dans des espaces agricoles. Comment on amène la ville, qui est là, loin, la ville de Genève, comment on l'étend jusqu'à ce qu'elle touche les petits villages environnants comme celui de Perli, surtout où on se trouve aujourd'hui. Cette question n'est pas simple, elle impose toute une problématique relative au social, aux habitudes, à l'économie, au travail, mais bien sûr à l'agriculture, à la perte des espaces naturels, à la perte des espaces agricoles, à la question du sol. Il faut commencer par le sol. Les villes s'étendent et prennent des espaces naturels. Bien sûr, il y a des gens qui vont arriver et qui vont y habiter, mais en même temps, nous perdons d'autres qualités, nous perdons la nourriture, nous perdons la biodiversité. Comment donc faire converger ces problématiques de l'humain et du non-humain, mais du vivant quand même, dans un espace commun ? Sous-titrage Société Radio-Canada Les deux parties, Theory Masterclass et Design Studio, sont encadrées par les meilleurs experts européens sur les questions de la ville, des territoires et du climat. Dans ce workshop qui guide les étudiants dans la découverte de ce qu'il va falloir faire par rapport à la transition climatique dans leur futur travail ou leur travail actuel, je trouve que mon rôle de tutrice, c'est à la fois de les accompagner pour leur transmettre ce que moi j'ai compris, je travaille dessus depuis plusieurs années, et puis à la fois d'être capable de les écouter, parce qu'avec leur questionnement, avec leur remise en question, ça me fait aussi évoluer. Donc pour moi, le rôle de tutrice, c'est vraiment quelque chose qui va dans les deux sens. Alors je définis mon rôle de tuteur du transition workshop aux prises de la crise climatique dans laquelle nous nous trouvons. Tout d'abord, comme celui d'un agitateur, c'est-à-dire de pouvoir faire sentir aux participants l'état d'urgence dans lequel on se trouve. C'est la base fondamentale de notre travail. Et puis ensuite, en même temps, être dans ce grand paradoxe qui fait qu'on doit travailler dans le réel, finalement, et appliquer des choses, des principes, dans un contexte réel complexe, qui est celui de la politique, du social, de l'écologie. On a une idée quand on reçoit effectivement un exercice. On a la volonté de vouloir changer radicalement, parce qu'on a l'impression, avec une projection à long terme, de devoir changer du tout au tout. Et la difficulté, c'est vraiment de restreindre cette capacité à changer les choses et vraiment de plutôt se frotter à la réalité de terrain actuelle. Mon projet est concernant les ressources et la régeneration, qui est un sujet très large. C'est un sujet très large. Donc, notre focus point était de savoir les ressources sont disponibles dans l'Esprit-Lys-Certeau, comment les utiliser, comment les coopérons avec d'autres municipalités, comment les ressources, comment les ressources, comment les ressources, comment les énergies de l'université, comment être en plus sostenible. Donc, on a beaucoup d'investissement sur l'espace et l'environnement. On a essayé de montrer des grits, qui peuvent aider à développer des manières plus sostenibles de gérer le territoire. Et je trouvais qu'il y avait cette intelligence dans tout le projet. Ce que j'ai vraiment apprécié, c'était de voir les étudiants, comme je l'ai mentionné, les équipes interdisciplinaires de candidats pour le workshop, mais aussi les instructeurs, qui viennent de différents backgrounds, les architectes urbanistes, les architectes bioclimatiques, et les revueurs. Et je pense que c'était très important que nous avions le maire de Pali, qui était ici, mais aussi les développeurs d'estatifs. Et ce qui est génial, c'est qu'en fait, c'est l'occasion de rebattre les cartes. C'est l'occasion de redéfinir une société qui me fait plus envie finalement. Ou peut-être les choses prendront plus de sens, parce que ce qui est bon pour la planète, c'est aussi bon pour notre santé à nous. Puis ce qui est aussi génial, c'est que tout d'un coup, la sensation de pouvoir redevenir acteur de la société, et pas seulement consommateur, c'est vraiment ce qui me plaît. C'est ça la force du Transition Workshop, c'est d'offrir un espace de travail collaboratif pour innover et ainsi pour répondre aux grands défis du 21ème siècle. C'est ça la force du Transition Workshop. Rejoignez-nous dans le Transition Workshop et agissez pour la transition écologique. Réinventons ensemble la ville de demain. qui ont un별ement hacia spéciaux miracle, c'est important pour que. Sous-titrage MFP.